L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour mes gouttes de sirop d'érable, c'est Vince de l'École du jeu et j'espère que vous allez bien. Et si vous avez remarqué à votre écran YouTube, il n'y a pas de vidéos ou d'images qui se suivent simplement parce que c'est notre podcast Pâle, Pâle, Jase, Jase. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Pierre-Louis Renaud de Etu Game. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien! Merci d'accueillir dans ton podcast. Ça fait plaisir. Écoute, Pierre-Louis, avant de commencer, je veux juste mentionner une petite gig qu'on a. Dans le fond, c'est le jingle qu'on a pour les Pâle, Pâle, Jase. On a été fait par Antoine Géret-Lajoie. Donc, Toon GL, si ça vous intéresse de voir un peu ce qu'il fait comme musique, je mettrai son Soundcloud en lien. Enfin, bref, donc là, on va commencer. Écoute, Pierre-Louis, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui se passe de neuf avec toi, ta vie en général? Ce qui se passe de neuf en général, là, on débute l'été. Ça fait que c'est toujours beaucoup de... C'est un changement de beat, souvent, l'été de notre bord, là, c'est soit la grosse folie ou un moment plus tranquille. Puis là, nous, on est sur le bord du congé de garderie, là. Ça fait qu'on va avoir deux, trois semaines où est-ce qu'il n'y a pas de garderie. On va être avec les filles à la maison. Alors, oui, j'ai deux enfants, deux petites filles charmantes. Ça fait que là, ça va être trouver des activités à faire ensemble. On va sortir un peu, on va aller sur la plage, dans mon coin, les cantons de l'Est. Ça fait que non, je suis très excité. Il y a plein de belles choses qui se passent cet été, là. Ça fait qu'on est content, là, ça va faire du bien aussi, un peu de chaleur. Oui, oui, définitivement. Mais justement, toi, Pierre-Louis, on te connaît. On te connaît avec EtuGames, mais tu sais, à l'extérieur d'EtuGames, pourrais-tu me parler un peu de toi? Justement, tu as deux filles, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Oui, bien, c'est ça. Donc, je suis un des fondateurs d'EtuGames, qui est une chaîne YouTube consacrée aux jeux de société, aux jeux de rôle. Puis, autre ça aussi, je suis marionnettiste, comédien, auteur. Donc, à la base, j'ai une formation de comédien, mais en sortant de l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, je me suis lancé dans plein de projets, puis je suis quelqu'un de curieux de nature. Donc, j'ai commencé à travailler à une place qui s'appelle le théâtre de la Dame de Chœur. C'est un théâtre de marionnettes géantes. Alors, ça a été ma job d'été en sortant de l'école, puis ça m'a donné... Ça m'a intéressé, en fait, à la marionnette, un monde que je connaissais pratiquement pas. Puis, c'est un monde fascinant, quand même, la marionnette. C'est un monde d'artisans, d'un monde passionné. Fait que j'ai commencé à travailler avec d'autres compagnies. J'ai fait aussi ma compagnie de théâtre d'objets. On fait du théâtre avec des objets qui traînent. Fait qu'entre autres, on a fait un show qui s'appelait Pékel et Ruffel, une histoire d'amour à Dress, qui était une histoire d'amour impossible entre une chip ordinaire et un cornichon à la nette. Et ça finissait très mal, ça finissait très mal, tout ça. Toujours avec humour, fait que j'ai fait autant de jeunesse que de l'adulte, de la tournée. Puis, j'écris beaucoup aussi. Alors, j'écris pour Etu Game, donc j'écris beaucoup d'explications de jeux, de sketch. Mais j'ai fait aussi des textes de théâtre jeunesse. J'ai écrit aussi pour des projets de web télé. J'ai un million de projets d'écriture en cours. Fait que c'est un peu ça que je fais en général dans la création. Puis, toujours dans la recherche de nouvelles idées, toujours plus fafeuille. Oui, il faut parce qu'il faut se démarquer à un moment donné dans ce monde qui est un petit peu très, tu sais, c'est serré, je pense, le monde du théâtre, puis tout ça. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est des petits mondes, c'est des petites niches, un peu comme le monde du jeu de société, c'est que très vite, tu rencontres tout le monde qui travaille dans ce milieu-là, tu connais tout un peu, puis ça devient, tu sais, ça dépend toujours des milieux, mais ça devient rapidement une espèce de petite famille, il y a beaucoup de petits insights, il y a des événements dans lesquels tu retrouves tout le monde. Donc, il y a toujours des gros festivals de marionnettes où tu finis par rencontrer tout le monde avec qui tu as travaillé, ou avec qui tu as déjà pris une bière, ou déjà répété. Fait que c'est le fun, ça crée vraiment des espèces de petites familles, puis ça change beaucoup, c'est-à-dire, tu peux travailler vraiment intensément avec un noyau de personnes, ou avec une compagnie de théâtre, puis après ça, tu ne les vois pas pendant deux, trois ans, parce que tu travailles avec d'autres mondes, sur d'autres projets, dans d'autres milieux, puis quand on se retrouve, bien, c'est toujours le fun, c'est comme des espèces de, c'est ça, c'est plein de petites familles, puis de petits insights, fait que le monde du jeu de société, c'est un peu comme ça aussi, là, on finit par croiser, connaître tout le monde, puis quand on se retrouve dans des événements en jeu, ou dans des conventions, bien, c'est toujours le gros party. Oui, oui, vraiment, puis on le vit ensemble, là, tu sais, aussi, toutes ces situations-là, c'est vraiment cool. D'ailleurs, s'il y a-tu des événements, toi, que tu aimes beaucoup participer, tu sais, annuels, à chaque année? Ouais, bien, tu sais, c'est sûr que, avec tout ça, des fois, il faut faire des choix. Moi, ça va faire quelques années, là, au niveau du jeu de société, que j'essaie de me rendre au LAL, qui est le lac à l'épaule ludique organisé par le Randolph. Tu sais, nous autres, on a beaucoup, beaucoup d'amis qui travaillent au Randolph, parce que, mine de rien, il y a quand même des points de rencontre, fait qu'il y a beaucoup de comédiens, puis de gens du monde du théâtre qui travaillent ou participent au Randolph ou au monde du jeu de société. Fait qu'il y a beaucoup de points communs, là, au lac à l'épaule ludique, qu'on retrouve beaucoup d'amis. Mais sinon, à Montréal, il y a quelques événements que j'essaie d'aller faire mon tour. On est allé au Gen Con il y a quelques années, puis j'ai vraiment tripé. C'est le genre de truc où je voudrais y aller tout le temps, mais avec la famille, des fois le travail, ça ne donne pas toujours. Mes horaires sont toujours un peu aussi changeants. Travailleur autonome, c'est un peu ça. Fait que je n'ai pas toujours la disponibilité pour aller à ces événements-là, mais le LAL, c'est vraiment un truc que je ne veux pas manquer. Sinon, les événements à Montréal aussi, quand je peux y aller, j'essaie d'y aller faire un petit tour. Oui, bien justement, avec EtuGame, vous êtes pas mal actifs dans différents événements. On parle de Montréal Joue, on parle aussi du Festival international du jeu. Dans le fond, toi, ton rôle là-dedans, qu'est-ce que c'est à travers EtuGame, et à travers ces événements-là, est-ce que tu te mets un chapeau en particulier ou tu y vas vraiment en tant que joueur? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend toujours du contexte. La plupart du temps, dans ces événements-là, moi, j'aime ça pouvoir être présent comme joueur. J'aime ça pouvoir être là et juste parler au monde, jouer, découvrir des nouveaux jeux. Parce que c'est sûr qu'avec les vies qu'on mène, les responsabilités, la famille, on a toujours le temps de jouer à tous les titres qui sortent. C'est une bonne occasion, des fois, ces événements-là, de faire une razzia, de jouer à plein de choses pendant une fin de semaine. Mais sinon, c'est ça. Souvent, des fois, on est ici invité pour aller couvrir l'événement, donc de faire de la promo pour l'événement, en parler, que les gens sachent un peu ce qui se passe là-bas et comment ça se passe. Donc, oui, c'est ça. À ce moment-là, on est un peu plus professionnel. C'est un peu plus la couverture d'événements. Puis toi, quand tu fais de la couverture d'événements, qu'est-ce que tu t'occupes en général, puis aussi en lien avec EtuGames, mais aussi en général, qu'est-ce que tu aimes, en fait, couvrir ou être le responsable de? Dans EtuGames, la couverture d'événements, c'est plus aux petits jeunes qui n'ont pas de famille, comme Doyon ou Raph. Ils ont genre deux ans moins que moi, tu sais. Mais eux autres, ils ont du lousse pour aller dans ces événements-là. Tu sais, ils ne voient quasiment jamais leur blonde, puis c'est correct. C'est des jokes. Mais oui, moi, j'aime beaucoup les projets que EtuGames me permet de mettre de l'avant. Moi, je suis un maître du jeu. Je suis un gros, gros, gros fan de jeux de rôle. Puis EtuGames, ça a été un peu une plateforme, une façon de pouvoir prendre les jeux de rôle que je faisais chez nous, puis d'en faire des formes spectaculaires. Fait que de faire un podcast jeux de rôle. On a fait des jeux de rôle devant public. Puis ça, c'est le truc qui me fait vraiment, vraiment triper en ce moment dans EtuGames. C'est de pouvoir prendre le jeu de rôle, puis d'en faire un spectacle. Ah oui, puis vous le faites bien, d'ailleurs. Puis avec toutes les invités que vous avez, écoute, c'est facilement... Ça lève très facilement, tu sais. Mais somme toute, moi, ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que oui, vous avez les invités, mais la prise, la charge, la responsabilité qui est sur les épaules du maître de jeu est quand même assez lourde, je pense. Oui, c'est sûr que, pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà pratiqué ou qui ont une idée un peu de comment ça se passe, un jeu de rôle, mais le maître du jeu, il a une responsabilité particulière. Parce que oui, il joue, il participe. Je veux dire, moi, j'ai autant de fun à animer une game de Donjons Dragon que j'en ai à jouer, à prendre part comme personnage, comme joueur. Mais c'est vrai que c'est des responsabilités, parce que c'est toi qui gères... T'es un peu le raconteur, le narrateur. Alors c'est toi qui propose l'histoire, qui guide le rythme de tout ça, qui s'assure que ça reste intéressant, que tout le monde a la place. Fait que oui, c'est quand même une bonne responsabilité. Mais c'est le fun, c'est vraiment le fun. Ben oui, ben oui, c'est sûr. J'ai participé à quelques événements, puis c'est un méga-show. C'est du gros fun noir, puis vous êtes très créatif, puis aussi, ça appelle beaucoup à l'imaginaire, en général. Mais toi, quand... Toi, justement, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à proposer à EtuGames? Ben, on va faire des games de Donjons Dragon, tu sais. Parce que EtuGames, ça a commencé, en fait, avec le jeu, puis là, finalement, toi, t'as comme déboulé... T'as décidé d'amener Donjons Dragon. Comment est-ce que ça l'a comme déboulé, débouché vers ça? C'est vrai, c'est une bonne question, parce que... Moi, c'est ça, pendant longtemps, j'ai un peu délaissé le jeu de rôle, là, un peu comme... Tu sais, il y a une phase à me mener dans ta vie d'adulte, où, bon, ben là, il y a les études, il y a le travail. Fait que j'avais un peu moins de temps, j'avais moins d'amis qui jouaient. Fait que j'ai eu une grosse pause de D&D, où pendant quasiment 5-6 ans, j'ai pas joué du tout. Puis, éventuellement, on a commencé EtuGames, puis effectivement, on était vraiment... Au début, c'était vraiment le jeu de société qui était au cœur. On voulait faire des parties de jeux de société, filmer ça, puis mettre ça sur Internet. Mais graduellement, ça s'est transformé. Puis à un moment donné, c'est Montréal Joux, justement, qui nous avait demandé de faire un événement, qui nous avait donné carte blanche un soir dans leur festival. Puis je venais d'écouter, par hasard, une partie de Critical Role. C'est une série américaine sur YouTube où des comédiens qui font de la voix, du doublage de jeux vidéo, ont une partie de Donjons Dragons en ligne, puis ça m'avait beaucoup inspiré. Je m'étais dit comme, « Hey, ça serait drôle de jouer à Donjons Dragons avec des humoristes ou je sais pas. » Puis on avait invité les appendices, puis ça a été tellement drôle, ça a été tellement de fun. On a fait ça pendant 4 heures, une grosse session de jeu, puis on a tellement ri. Tous les appendices ont dit, « On veut rejouer, c'était trop drôle, il faut refaire une game. » Puis moi, ça m'a fait reconnecter avec le jeu de rôle. Là, j'ai comme 7 ou 8 campagnes en cours. Oh, wow! Oui, ça m'a vraiment relancé là-dedans. Une quitte même à passer un peu moins de temps pour jouer à des jeux de société, mais au final, au final, c'est pas mal la même affaire. Oui, exactement. C'est pas le même médium, mais ça reste quand même quelque chose de ludique qui appelle à l'imaginaire. As-tu des jeux, toi d'ailleurs, avec lesquels t'es un grand fan, puis que tu retombes tout le temps là-dedans, puis ça te fait toujours du bien de retourner vers ces jeux-là? Des jeux en général? Oui, c'est ça. Ou même encore des types de Donjons Dragons, toutes catégories confondues. Oui, c'est sûr qu'on a tous nos classiques, puis des fois, c'est par phase. Juste avant de recommencer à jouer à Donjons Dragons, je jouais à Game of Thrones, le board game, tout le temps, tout le temps. Le jeu de société du trône de fer. On faisait au moins une game par semaine, puis on jouait par forum sur Facebook. On avait notre page Facebook, puis avec ce groupe-là, on était tellement intense, trône de fer, jeu de société, qu'on essaye encore une fois, au moins une fois par année, de se faire une partie du trône de fer. Mais ça, ça me fait toujours du bien, il y a une nostalgie, tous ces souvenirs-là associés à ces histoires-là qu'on a créées autour de ce Westeros en carton. Puis sinon, j'ai une campagne de Pathfinder que j'ai avec des amis, c'est un jeu de rôle qui est un dérivé de Donjons Dragons 3e édition, pour ceux qui connaissent un peu. Et c'est une compagnie qui s'appelle Paizo qui font des aventures préécrites, qui s'appellent des Adventure Paths. Puis c'est des aventures épiques, énormes. Puis tu sais, là, on termine un Adventure Path, une de ces aventures, puis ça fait deux ans qu'on se joue. On est neuf, on essaie de le faire hebdomadairement, des fois, on se quitte des mois parce que, justement, on est tous travailleurs autonomes, on a nos rushs de travail, mais là, on achève. Puis le but cet été, c'est que d'ici le 15 août, on ait terminé notre Adventure Path, après deux ans. Ça fait que ça, là, pour moi, c'est tellement une histoire. Elle nous tient tellement à cœur. On a hâte de voir la fin des histoires, de chacun de ces personnages, de cette ville-là, de Corvosa. En tout cas, vraiment, ces jeux-là, pour moi, c'est des trucs qui... C'est plein de vos souvenirs. Ben oui, puis c'est... Ce qui est intéressant aussi du jeu de rôle, c'est que la prise en charge, les règles sont habituellement très... très minimes, puis on essaie d'y aller le plus possible avec le contexte, puis surtout les différentes situations qui se passent. On invente un peu sur le tas, là, de ce que je comprends. Ouais, ouais, puis je pense que chaque table a un peu sa... comment dire... sa flexibilité avec les règles. Puis il y a différents systèmes, donc il y a des systèmes qui sont vraiment très, très, très simples, où est-ce que l'imaginaire, le récit, l'improvisation, c'est ça l'important. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus tactiques, stratégiques, où est-ce qu'on va passer plus de temps sur une carte de combat sur la table, à essayer de se positionner pour être au meilleur endroit, pour faire le plus de dégâts aux monstres, essayer d'éviter de mourir. Ça fait que ça va du très, très simple au très tactique, très lourd, avec plein d'exceptions, des règles, des chartes, des choses à ne pas oublier. Le Pathfinder, notoirement, est reconnu comme un système assez crunchy, là, très complexe, avec beaucoup de règles. Mais tu sais, nous, on est assez flexibles à la table, alors l'important pour nous, c'est surtout de vivre une aventure épique, pour que cette histoire-là nous ressemble, puis qu'on a l'impression d'avoir écrit un film cool, finalement. C'est un peu ça. C'est un peu comme tu essaies de vouloir narrer une histoire. Puis tu sais, j'imagine que tu le fais autant avec le jeu de rôle que le jeu de table, le jeu de société. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle beaucoup? Oui, non, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça qui a fait naître l'idée du sujet de conversation qu'on va avoir plus tard. Tu sais, pour moi, quand je joue à un jeu, j'aime ça que ça raconte une histoire. J'aime ça sortir de là puis avoir vécu quelque chose, que les relations entre les joueurs, entre les nations, les personnages qu'ils contrôlaient, ça fasse naître des vraies émotions, des conflits, des tensions, des relations, puis que tu finisses quasiment en sueur sur ton siège à faire comme « Oh, man! » Ça s'est tellement joué sur telle affaire. Puis quand tu as fait ça, c'était tellement cool parce que je l'ai vu dans ma tête ou je voyais mon empire ou je voyais ma fusée, whatever, dépendamment de la thématique du jeu. Mais pour moi, les histoires, c'est vraiment important. Puis on saute un peu vers un autre sujet, mais on parle comme ça puis tu as 7 ou 8 campagnes, plus es-tu game, plus comédien, plus t'es papa. C'est quoi que tu trouves le plus difficile dans le mélange de toutes ces différentes occupations? Hum, je pense... Qu'est-ce que je trouve le plus difficile? C'est sûr que, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est des relativement beaux problèmes parce qu'au final, c'est fou, tu sais. Je pense que on prend des fois pas assez le temps de s'arrêter pour réaliser à quel point cette vie-là a comme pas rapport. Tu sais, moi, je suis tellement... Je suis content, je suis vraiment... Comment dire? Reconnaissant de pouvoir vivre de ça, de pouvoir vivre du monde du jeu, de pouvoir vivre du théâtre, de l'écriture, de ce que j'aime. C'est sûr que ça vient avec plein de choses. C'est beaucoup de responsabilités. Ça demande deux ou trois fois plus de travail. C'est-à-dire, des fois, il y a le travail qu'on voit, tu sais, de tourner, de faire des shows ou d'écrire, mais il y a tout le travail de planification, tu sais, d'essayer de trouver de la job à long terme parce qu'être travailleur autonome, c'est ça aussi. Tu n'es juste pas dans un état de travail constant. Il faut toujours que tu penses à comment tu vas travailler l'année d'après, l'année suivante. Ça fait que des fois, tu es déjà en train de penser à 2020, 2021, 2022. ce stress-là de construire un horaire et de concilier là-dedans aussi les loisirs, les amis, c'est quelque chose que je trouve difficile. La construction d'horaires, d'essayer de, tu sais, justement, juste essayer d'avoir un moment assis avec des amis pour jouer à un jeu de société, parfois, ça peut prendre deux ou trois doodles. c'est difficile. Des doodles, on s'envoie des sondages de date par Internet et finalement, quelqu'un a un contrat de dernière minute ou il y a une petite qui est malade. C'est-à-dire, il faut, tout est un peu toujours stand-by. Il n'y a jamais rien qui est absolument acquis, mais je pense que très vite, on apprend à vivre avec ça et on réalise que ce n'est pas si grave. On en profite quand on est dedans. Donc, quand je suis capable d'avoir un moment avec mes amis pour m'asseoir, pour jouer, je suis content. J'en profite. Puis, je pense que ça a d'autant plus de valeur que tu sais que si tu joues à tous les jours, des fois, tu perds. Ça devient moins précieux. Là, je suis content des fois de faire comme, OK, bien, cette game-là, j'aimerais ça jouer à chaque semaine à Donjon Dragon ou jouer à chaque semaine à Pathfinder. Mais ce n'est juste pas possible. Mais quand ça arrive, je suis vraiment content. J'en profite vraiment beaucoup. du temps précieux de jeu. Oui, oui, oui. Mais justement, c'est parce que vous autres, dans H2Games, il y a toi qui es comédien, il y a Raph qui es comédien, Marc-Antoine, lui, qui est comme réalisateur, qui fait beaucoup de montage, Benjamin aussi qui est dans le domaine, puis Anne-Cat. Puis, tu viens de mentionner justement que vous faites comme plusieurs doodles juste avec tes amis qui ne sont pas nécessairement avec H2Games. ça va être vraiment difficile pour vous autres de trouver des moments où est-ce que vous pouvez être comme les 4-5 ensemble ou qu'il y a du temps pour investir dans H2Games. En plus que, pour l'instant, bon, il n'y a pas nécessairement un cachet qui est relié à ça. Comment est-ce que vous deelez avec ça avec votre vie de tous les jours? Bien, en fait, c'est ça. Je pense que, un mané, c'est qu'on accepte que des fois, on n'est pas tous ensemble puis que ça, il faut vivre avec. Dans l'idéal, on aimerait ça être toujours tous présents, que tout le monde puisse être dans toutes les capsules ou dans tous les événements. Mais très vite, on a accepté aussi que ça fait partie de la gang. On regardait ça, on a essayé de trouver une photo de toute la gang ensemble. Je pense que la dernière qu'on a eue, les cinq ensemble, c'était à l'Halloween l'an dernier. On était comme, oh mon Dieu! Mais c'est correct. Un peu comme je disais tantôt, c'est des petites familles qui se créent puis qui se défoncent sans arrêt. Comme là, Benjamin était parti en tournée tout le printemps. Il n'a pas été dans la gang de tout le printemps. Il nous manquait. Il manquait aussi à notre public qui aime beaucoup l'énergie puis les grosses faces pas possibles de Benjamin. Mais on fait, ah, c'est correct aussi. on a ces moments-là puis quand il revient, on est d'autant plus content. Fait que, c'est sûr que c'est compliqué mais ça fait partie de la gang puis c'est la vie qu'on a choisie. Fait qu'on palie toujours un peu. Fait que quand on est trois personnes qui sont plus présentes, on travaille plus fort à trois puis ça laisse de la place pour que Raphaël puisse partir en vacances pendant un mois puis après ça, on prend le relais. Fait que, assez organiquement, on partage les responsabilités puis aussi, le monde virtuel nous aide beaucoup. On se rencontre souvent via Skype, Discord, Facebook. Fait que, souvent, on n'est pas là de corps mais on va être là de voix ou par vidéo. Vous allez être là d'esprit médiatique. Exact. Puis écoute, peut-être une petite question crunchy avant qu'on passe aux questions du public. Tu pourrais-tu me raconter, mettons, une des meilleures expériences que tu as eues avec It's Game puis, de l'autre côté de la médaille, une des pires expériences. Ça peut être au niveau du jeu, ça peut être au niveau de l'organisation d'un événement ou encore l'animation d'un donjon dragon. Juste pour avoir un peu des insights de qu'est-ce qui se passe en général avec vous autres. Ben, je te dirais qu'un des meilleurs moments de It's Game, je pense que les meilleurs moments, ça a été les premières fois où on a joué, on a fait du jeu de rôle devant le public puis que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment du monde qui se déplaçait pour venir voir le show. Je pense que c'était comme dans ma tête un moment tellement impossible, j'étais comme non, je ne peux pas croire qu'il y a je pense qu'il y avait comme 60 personnes qui s'étaient déplacées au Randolph pour venir nous voir jouer à Donjon Dragon. J'étais comme je n'en revenais pas, je n'étais comme pas capable de concevoir ça mais c'était tellement drôle, c'était tellement le fun, le public était tellement dedans, les gens nous souhaitaient des idées, ils nous rappelaient les règles. Dans ma tête, ça a fait comme une espèce de déclic de, oh mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose de, on s'entend, on n'a rien inventé, il y a plein de gens qui ont fait du jeu de rôle devant le public avant nous, mais pour moi, c'était tellement, je me sentais à bonne place entre l'impro, le théâtre, le jeu de société, c'était vraiment un beau moment de découverte de, ah man, j'aime vraiment ça, faire ça. Mais de l'autre côté, organiser ces shows-là, c'était tellement de la job, c'était, parce que, le concept, c'est qu'on joue à D&D devant le public, ça prend une date où les gens sont invités parce que tu ne peux pas faire, hey, demain, on va jouer, il faut se prendre à l'avance, on réserve le lieu, on s'organise avec, justement, ça se faisait au Randolph, mais, tu sais, on book tous les gars des 2Games, puis on dit aux appendices êtes-vous disponibles, OK, parce que les appendices étaient aussi parmi nos joueurs réguliers, mais eux aussi ont des vies un peu bizarres, ils ont des tournages de soir, ils ont des spectacles, durs à trouver une date, et là, on invitait aussi un autre artiste invité à chaque mois, puis ces artistes invités-là, bien, ils ne sont pas payés, donc, par exemple, il y en avait un, c'était Phil Roy qui était censé être là, puis la veille, il me texte, hey, je ne pourrais pas être là, finalement, amusez-vous, puis là, j'étais comme, oh, on n'a pas d'artiste invité, puis je m'étais mis la pression qu'il y a un artiste invité, puis ça m'avait tellement angoissé, j'ai passé la soirée à écrire à du monde, tu sais, à écrire à Marc-André Gondin pour faire comme, salut, tu ne me connais pas, mais tu peux-tu jouer à D&D demain avec nous? Puis, oh man, ça m'angoissait tellement de l'idée d'avoir annoncé quelqu'un puis que cette personne-là ne pouvait pas être là, tu sais, ça, ça m'angoissait beaucoup. Finalement, on a trouvé quelqu'un un remplaçant extraordinaire qui était vraiment sharp, mais, tu sais, ça, ces conflits d'horaires-là, puis les, je ne pourrais pas être là, finalement, tu sais, parce que je peux comprendre, ces gens-là ne sont pas nos employés, ils sont là parce que de bon cœur, puis on est tellement reconnaissant de leur présence, mais en même temps, c'est stressant des fois d'avoir à dire au monde, ah, finalement, ben, je sais que j'avais dit qu'il serait là, mais il ne sera pas là, c'était, ça, pour moi, c'était des moments plus angoissants, là, ces grosses organisations-là de spectacles, puis de gestion, billetterie, puis tout ça, c'est beaucoup de travail. Oui, définitivement, ben oui, parce qu'il faut que tu cadres tout l'événement avec plusieurs personnes, puis avec différents, différents événements autour de tout ça, là, qui doivent, qui doivent être gérés. je vous lève mon chapeau, d'ailleurs, puis tu parlais tantôt que tu te sentais à ta place, ben, tu sais, là-dessus, Pierre-Louis, moi, je ne peux que donner plein d'éloges par rapport à ta capacité de pouvoir présenter Donjons et Dragons de façon tellement accessible, puis c'est niaiseux, mais il y a du monde qui sont touchés là-dedans, puis qui réalisent que Donjons et Dragons, ce n'est plus une affaire de nerd des années 80 à la Stranger Things, tu sais, il y a du monde qui peuvent s'intéresser à ça, puis c'est le fun, puis c'est amusant, puis tu sais, ça regroupe les gens ensemble, comme tu parlais tantôt, donc je te lève mon chapeau par rapport à tout ça. Écoute, ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va continuer avec les questions du public, il y en a une qui nous vient de Steve Paquette qui nous fait une petite blague qui demande comment tu fais pour aller chercher les chats aussi vite dans les arbres comme dans ta pub de Desjardins. Oh boy! Oui, c'est ça, parce que, bien sûr, comme tous les comédiens et comédiennes de notre génération, ben, on a fait notre lot de publicité à la télévision pour faire un boost de cash, et, ouais, ça, c'était une pub d'assurance, je pense, j'avais un chat dans les bras, puis j'allais le chercher dans un arbre, ben, c'était touché en plus parce que le chat était tellement, je pense que c'était sa première journée de tournage au chat, c'était comme un nouveau chat acteur, puis il a déchiré ma chemise, là, c'était dégueulasse, il était, les griffes dans ma peau, il a voulu qu'on change de chemise au milieu du tournage, parce que c'était, puis, t'sais, même, j'avais mal, j'avais mal, mais, ouais, 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 encore une autre grande performance, ben, écoute, ok, j'aime ça, je trouve ça drôle comme anecdote, quand même, sinon, plus sérieusement, il demande combien de temps ça prend, tu sais, faire une vidéo de critique en deux minutes, parce qu'il y a vraiment une grosse job de montage, puis aussi, toi, tu dis que, dans le fond, t'écris pour ça, ça prend combien de temps environ pour faire ce genre de vidéo critique en deux minutes? Ouais, ça, c'est un format qu'on faisait vraiment beaucoup au début de la chaîne, parce que, c'était une idée, je dois donner le crédit à Simon, Simon Maltais, un ami de Saint-Hyacinthe, qui avait eu ce flash-là un moment donné, puis qui nous en avait parlé, en disant, vous devriez faire ça, ça serait drôle de faire une explication de jeu en deux minutes, top chrono, peu importe la complexité de la règle, puis c'est très dur à faire comme exercice, parce qu'il y a aussi toute la recherche d'images, dans notre esthétique, on avait beaucoup de petites images d'archives, on faisait référence à des films de la culture populaire, on allait chercher des vieux dessins animés ou des vieux films d'archives, on essayait de trouver une façon de rendre la règle très dynamique en mettant des extraits de Evil Dead ou des pages de notre amour, ça, c'était le plus compliqué, faire la recherche d'images, puis savoir à quel timing on l'insérerait dans la règle pour que ça soit drôle, que ça punch, moi, ça me prenait une journée faire recherche d'images, écritures, puis après ça, on faisait comme une grosse période de correction où tout le monde en repassait dessus pour checker et est-ce qu'on a d'autres images, est-ce que vous avez des idées de punch, est-ce qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, moi, je le faisais lire souvent à ma blonde qui ne joue pas du tout à des jeux de société pour savoir si elle comprenait quelque chose là-dedans, fait que non, c'était quand même, ça nous prenait de l'écriture au tournage à peu près une semaine, on ne travaillait pas tout ça à temps plein, mais on laissait plusieurs moments pour respirer puis le faire relire à des gens, mais oui, c'était quand même la job, une bonne journée d'écriture. Oui, c'est ça, puis vous n'en faites plus ben ben de ce que je comprends, j'imagine que vous en faites de temps à autre, mais ce n'est plus des vidéos qui sont fréquentes sur la chaîne de ce que je vois dernièrement. Oui, exact, c'est un format qu'on a un petit peu abandonné, puis ce n'est pas parce que ce n'était pas cool, c'était vraiment le fun à faire, mais c'était tellement d'investissement d'énergie puis de temps qu'on n'avait pas le temps de débuter les autres projets qui nous tenaient à cœur. Et au final, on parlait moins de jeux de société qu'on aurait voulu ça nous prenait tellement de temps à en faire un qu'aujourd'hui, on est capable de faire trois ou quatre vidéos avec le même temps. C'est un choix qu'on a fait, mais ce n'est pas dit qu'on n'en fera peut-être pas d'autres éventuellement. On en a fait beaucoup des demandes spéciales aussi. Il y a des gens qui nous font une commande, ils veulent avoir un ou deux minutes pour leur jeu. À ce moment-là, nous, on est toujours contents d'en faire. À ce moment-là, on charge un peu, justement, on va charger le temps qu'on a à faire sur le jeu, mais quand les gens sont prêts à payer, nous, ça nous fait plaisir de sortir n'importe quel format qu'on a en boîte. Oui, c'est sûr. Finalement, une dernière question qui nous vient de Jeff Savoie qui nous demande comment est-ce que tu fais pour endurer les autres parce que tu es clairement le plus gentil de la gang. Merci, c'est vrai. C'est vrai que je suis probablement le plus gentil de la gang, mais c'est drôle parce que je pense que c'est un peu le rôle que je joue aussi dans l'équipe. C'est souvent le rôle que j'adopte dans une équipe de travail d'être le médiateur, essayer de tempérer les conflits ou les désaccords, essayer de trouver des compromis. Fait que non, c'est vraiment beaucoup de job parce qu'on s'entend que, tu sais, Doyon, Ben, Raph, Anne-Cat, c'est des gros égaux. Fait que... C'est des jokes, bien sûr, ils sont tous extraordinaires, mais non, 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 ça se passe bien. Je pense que la seule affaire, c'est que je suis... Puis encore une fois, ça va peut-être faire écho à notre conversation qu'on va avoir, mais je suis peut-être celui qui tolère le mieux la défaite parmi ce monde-là. nous sommes maintenant rendus à la deuxième partie de ce Parle, Parle, Jase, Jase. J'espère que vous êtes toujours avec nous et que vous avez apprécié la première partie entrevue. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Pierre-Louis, vous pouvez les laisser dans la description ou encore, vous pouvez lui demander via EtuGames, qu'est-ce qui se passe, toutes vos questions, etc., etc. Et je vous encourage aussi à liker leur page Facebook, de vous abonner à leur chaîne et de les suivre sur Instagram tout le temps des belles petites photos, bien du contenu fun. Mais là, parlons, passons aux choses sérieuses et parlons du sujet que tu as choisi, Pierre-Louis, parce qu'elle parle par Jase, la deuxième partie, c'est l'invité qui choisit. Puis moi, bien écoute, je suis... je tente de suivre la vague du mieux que je peux. Donc aujourd'hui, Pierre-Louis, c'est quoi tu nous as amené comme sujet? De quoi tu veux qu'on jase? Ouais, ouais, ouais. Bien moi, ma question que j'ai, en fait, c'est une question que je veux poser à tout le monde, autant à toi qu'à tes auditeurs. Est-ce que c'est important de gagner dans un jeu de société? Je me pose la question parce que je me dis, la grande majorité des jeux ont pour objectif d'être le vainqueur. Il y a un gagnant, c'est souvent celui qui fait le plus de points. C'est une joke quasiment que tu fais à chaque fois que tu expliques à un jeu de société. C'est quoi ta catchphrase? Le but du jeu, c'est de gagner. On gagne en faisant le plus de points. C'est ça. C'est souvent le but. Puis je me dis, est-ce que c'est crucial? Est-ce qu'on pourrait quand même avoir des jeux sans gagnant ni perdant? Il y en a quelques-uns quand même, on s'entend, mais j'essaie de relativiser l'importance de la victoire dans les jeux de société. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'on joue à des jeux de société, Vince? Ben, on joue parce qu'on veut avoir du plaisir, on veut avoir du fun, mais je pense que... Ça, c'est ce que disent les losers, Vince. Je me suis fait avoir. Alors, c'est vrai, c'est vrai, on est là pour avoir du fun et tout, mais tu sais, moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens aussi qui avaient toujours un peu moins de fun quand ils sortaient perdant d'un jeu qu'ils aiment. C'est intéressant que tu dises ça parce que pourtant, moi, d'un côté, peut-être que je suis trop... Tu sais, des fois, quand je gagne un jeu trop facilement, on dirait que je perds intérêt très rapidement alors que quand le jeu me donne un peu plus de challenge, on dirait que j'ai envie d'y retourner, de mieux le comprendre. Tu sais, comme si le casse-tête me permettait vraiment de pouvoir me lancer dedans puis tu sais, j'aimerais surfer aussi sur quelque chose par rapport à ça que j'avais entendu dans un podcast à un moment donné. En fait, c'est un YouTuber qui s'appelle Hello Greger qui est... Si vous tapez ça sur Internet, si toi tu tapes ça, c'est un gars qui a fait des vidéos très, très, très longtemps puis il est particulièrement reconnu pour son déballage de Virgin Queen où est-ce qu'il fait juste chanter une espèce de chanson de bébé puis il ouvre le truc avec un méga gros couteau de cuisine. Mais enfin, bref, tu sais, lui, il est invité dans un podcast que j'écoutais puis à un moment donné, il explique justement ça, ce principe-là de la victoire. Pour lui, ce qui est important, il dit que la victoire devrait être vue comme une mécanique comme toutes les autres plutôt qu'une espèce de fin en soi que ça devrait faire partie, oui, du tout du jeu mais que si ton tout se drive vers ça, bien à ce moment-là, on perd de but l'idée qui est derrière le jeu, tu sais, parfois qui peut être un éducatif, qui peut être parfois aussi au niveau, tu sais, challenge intellectuel, tu sais. fait que je trouvais ça très intéressant cette manière de penser de la victoire que ce ne soit pas nécessairement le but directement du jeu mais que ça fasse partie comme une mécanique qui fait partie d'un jeu. Oui, comme une pièce, un élément avec lequel on peut s'amuser. C'est vrai parce que, tu sais, j'ai l'impression que la plupart des jeux modernes ont trouvé des façons de rendre le partage de la victoire un peu plus le fun à tout le monde, tu sais, c'est-à-dire, tu sais, mettons, Monopoly, il y a-tu quelque chose de plus plate que de perdre à Monopoly? Tu sais, quand tu es dans un jeu où il y a eu de l'élimination de joueurs et puis le jeu perdure encore, encore et longtemps après ta défaite, c'est très pénible perdre, c'est même parfois presque humiliant parce que ta défaite dure longtemps, tandis qu'on dirait qu'aujourd'hui, il y a plein de mécaniques qui ont été créées, pensées pour rendre ça plus digeste, perdre, fait que des fois, c'est pas clair jusqu'à la toute fin du jeu, c'est qui qui gagne, mettons, tu sais, les mécaniques de points cachés, par exemple. Est-ce que ça, ça rend la victoire plus facile à digérer? Quand tu vois ton ami gagner, mais tu es content parce que tu sais quand même que tu as construit, tu as réalisé de quoi puis le moment de ta défaite, bien, n'a pas duré très longtemps, c'était un petit moment où tu as réalisé que tu n'as pas fait tant de points que ça finalement. c'est drôle que tu parles de ça parce que dans le fond, j'ai un exemple qui est comme très flagrant en tête. C'est un jeu que j'adore puis que j'ai montré, que j'ai joué à deux, trois reprises avec Raph. Marc-Antoine, il l'avait essayé aussi au Jab l'année passée. C'est Sidereal Confluence qui est un jeu d'échange et de négociation. et ce jeu-là, en fait, c'est bizarre parce que les gens qui me disent «Ah, je ne suis pas un grand fan de jeux de négociation. » Écoute, je pense qu'à 90% du temps, les gens adorent leur expérience et ceux qui n'apprécient pas leur expérience, qui n'aiment pas ça, sont incapables de pouvoir dire que c'est un mauvais jeu ou que c'est un jeu qui ne mérite pas d'être joué. Au contraire, ils sont capables de voir la valeur de ça. Et bien sincèrement, je pense que j'ai fait une quinzaine de parties jusqu'à maintenant et je pense que j'ai gagné une seule d'entre elles. Mais pourtant, chaque fois que je joue à ce jeu-là et qu'on révèle les points, c'est comme un petit excitement. Mais c'est parce que le cours de jeu, le centre de jeu est vraiment autour de la négociation, les moments forts d'échanges ou encore même de ce que tu crées aussi autour de la table avec les autres joueurs. Donc pour moi, c'est comme un exemple assez flagrant. Sinon, on pourrait parler aussi, hier, j'ai joué à Inish, à Seasons of Inish qui est comme la nouvelle extension. On est allé jouer avec Marc Beaudoin de Hilo 307 avec Sylvain Jérôme. Bref, puis on a joué deux parties. La première partie, je l'ai gagnée en deux manches et l'autre partie d'après, écoute, notre partie a duré quasiment deux heures, deux heures et demie et vraiment, elle a été tendue tout le long et je veux dire, oui, c'est Raph qui a gagné, mais c'est parce que les gens ne se souviennent pas de Raph comme étant victorieux. Ils se souviennent de Raph comme ayant été capable de tirer son épingle du jeu de façon extraordinaire et les revirements et les revirements de situations qui se sont passés, les étonnements, les surprises qui étaient derrière et au final, ça a tellement peu importé qui gagnait parce qu'on a vécu un moment tous ensemble qui était épique, qui était génial. C'est vrai, ce que tu dis, peut-être le point commun de ces deux jeux-là, c'est que c'est deux jeux qui racontent une histoire aussi. Tu as l'impression qu'au final de ça, tu as vécu vraiment une histoire qui s'est construite graduellement. j'ai l'impression qu'il y a des jeux comme ça, comme Twilight Imperium ou des grands jeux de conquête, que même si oui, parfois, il y a des mécaniques ou des moments plus clunky et que tout peut jouer sur un roulet de dé, supposons, mettons, des jeux comme Access and Allies ou des jeux comme ça qui reposent lourdement sur le hasard ou, mettons, dans Root, quand tu sais que tu es sûr que tu vas gagner à moins que tu roules rien sur le dé dans ta dernière bataille. Mais tu sais, tu fais, ok, mécaniquement, c'est un peu bizarre, est-ce que je vais mériter ou pas ma victoire si ça repose uniquement sur un lancé de dé? Mais si l'histoire autour et que tour après tour, manche après manche, chaque décision des joueurs construit une fresque, une histoire qui progresse, qui a un arc, qui a un climax, il n'y a personne qui sort perdant parce que tout le monde a participé à cette histoire-là qu'on a fait ensemble. Puis même si tu perds dans Twilight Imperium depuis le tour 2 puis tu es sûr que tu ne gagneras pas, tu peux quand même trouver du plaisir à être le peuple des tortues puis essayer de trouver une raison à ça de pourquoi le peuple des tortues a été soumis pendant des siècles par les autres puissances de cette galaxie-là. Tu sors quand même gagnant d'avoir pris part à ce récit de fou. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'affaire un peu tendancieuse selon moi qui arrive de plus en plus dans le jeu. C'est le fait que je pense que selon moi les jeux qui racontent une histoire forte sont souvent des jeux qui ont une interaction forte parce que justement on est confronté les uns aux autres, on est confronté à des situations réelles à partir de choses qui sont matérielles. C'est superficiel. On s'est installé autour d'une table autour d'un grand bout de carton de deux par trois pieds puis on s'est tout accordé sur des règles puis après ça on commence à jouer. Puis là, après ça de l'interaction naît cette histoire ces situations mémorables-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme de quoi de tendancieux peut-être, dis-moi si je me trompe, mais qu'on s'enligne de plus en plus vers des jeux qui sont très individuels. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop que les autres viennent marcher dans nos plates-bandes. On ne veut pas trop que les situations que les autres joueurs vont créer nous affectent personnellement à un point tel qu'on peut « scraper » notre partie. Puis j'ai l'impression que tous les jeux avec une interaction forte, je pourrais parler encore de Cosmic Encounter, de Kemet, et j'en passe, on dirait que chacune de mes parties j'ai de quoi raconter, mais que je ne pourrais pas te raconter admettons les cinq premières parties que j'ai faites de Grand Austria Hôtel par exemple ou encore des jeux admettons à la Uwe Rosenberg ou Stefan Feld. Ben, ouais, j'avoue que c'est intéressant parce que je vais inviter aussi les auditeurs si ça vous intéresse à aller voir une conférence qui a été donnée par Scott Westerfield. C'est un auteur qui a participé à la convention de Shut Up and Sit Down, le SHOX. OK. C'est une convention de jeux de société à Vancouver puis le titre de sa conférence c'était « Pourquoi les points de victoire c'est nul ? » Puis le point qu'il développait dans sa conférence c'est que les points de victoire comme objectif dans un jeu de société c'est peut-être un peu paresseux. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent cet objectif-là. Donc, celui qui fait le plus de points, celui qui fait le plus d'argent remporte la partie. Le point qu'il défendait là-dedans c'est que c'est un peu contraire à la courbe d'un bon récit. C'est-à-dire dans un bon récit il y a une situation initiale puis il y a un problème puis après ça il y a une accélération du problème il y a un climax et après ça il y a une résolution rapide où le récit se dénoue puis on part chacun de l'autre côté avec une nouvelle situation finale. Mais dans un jeu à l'européenne où tout est caché pendant tout le long de la partie on ne sait pas qui c'est qui est en train de gagner l'objectif est simplement d'avoir le plus grand nombre de points et le plus d'argent il y a aussi ce moment bizarre-là de fin de partie où le climax c'est une espèce de moment comptable où les gens vont compter leurs points on ne sait pas qui c'est qui gagne son point c'est que les points de victoire sont anticlimatiques sont contraires à ce qu'on pourrait retrouver dans un bon roman si tu essaies de raconter ta dernière partie d'un jeu de Stephen Feld mettons à quelqu'un ça ne pourra jamais être transformé en film tu comprends ? tu mets beaucoup d'efforts pour transformer ça en récits intéressants qui se porteraient à l'écran tandis que dans des jeux par exemple comme moi je ne sais pas des jeux de course ou des jeux qui ont des conditions de victoire claire du genre le premier qui se rend sur Mars ou le premier qui traverse la ligne d'arrivée ou le premier qui réussit à construire deux palais ou whatever tu sens qu'il y a une espèce de course il y a une tension qui s'accumule tout au long de la partie c'est un peu ça le point qu'il défend que je trouve ça intéressant parce qu'il finit aussi avec la question ouverte mais est-ce qu'il est possible d'avoir juste des conditions de fin est-ce que ça se peut qu'on joue que le jeu finisse puis qu'il y a une situation finale mais que c'est pas binaire du genre t'as gagné ou t'as perdu c'est juste c'est ça qui est ça t'es rendu avec cette ville-là puis que cette ville-là soit pas comptabilisée que ça soit juste le résultat final de cette partie-là c'est une ville ou un enfant ou une vie est-ce qu'on jouerait à ce jeu-là ou est-ce qu'on veut savoir qui c'est qui fucking gagne tu sais ouais c'est ça mais écoute c'est drôle tu parles de ça parce que ça me fait penser tu parles de shut up and sit down mais il y a un jeu sur lequel ils ont vraiment capoté fog of love as-tu joué à fog of love oui je l'ai ici puis j'essaie de faire jouer mes amis mais personne mais merde ce jeu-là est incroyable pour vrai c'est du chaque partie que j'ai joué pourrait être un script un scénario d'un film de Woody Allen littéralement ça lui a pris 8 ans à l'auteur avant de pouvoir mettre son jeu sur kickstarter et de pouvoir le mettre le mettre de l'avant et c'est un gars du Danemark et ce gars-là revenait année après année avec son jeu puis les gens revenaient année après ils revenaient vers lui année après année en lui disant pourquoi est-ce que tu fais juste pas changer ton style de jeu pourquoi tu fais juste pas changer ton jeu abandonne ce projet-là ça sert à rien mais il continuait quand même il continuait quand même à vouloir persévérer écrit ce jeu-là et à un moment donné deux ou trois semaines avant sa huitième présentation du jeu il est arrivé avec l'idée des objectifs secrets que tu veux casser avec ta blonde ou tu décides les cartes destinées c'est ça exactement puis il est arrivé avec ce concept-là et là soudainement ça a comme pris toute une autre forme toute une autre vie puis c'est bizarre parce que en tant que tel mettons si on n'avait pas ces cartes-là c'est comme des conditions de fin des conditions de victoire d'un côté mais de l'autre côté on dirait que la victoire dans ce jeu-là est tellement pas importante parce que c'est comme si on fermait le livre puis que l'histoire se continue l'histoire n'est pas terminée à juste qu'est-ce qu'on a vécu c'est comme si c'était une relation soit qui perdure ou qui se termine qu'on gagne ou qu'on perde mais qu'on est capable de voir quand même une continuité dans ce qui est raconté puis pourtant ce jeu-là c'est un des seuls exemples que je pourrais dire que vraiment la victoire de gagner ou de perdre à Fog of Love je pense qu'on s'en torche un peu c'est vrai que c'est beau même à la limite une partie qui se termine où est-ce qu'on ne gagne pas dans Fog of Love où on ne réussit pas à remplir notre destinée tu imagines très bien aussi le côté doux amer d'avoir été témoin de cette relation-là qui évolue mais qui est non concluante ils ne se rencontrent pas ils finissent par se laisser c'est beau aussi c'est le fun comme résolution puis c'est tellement original comme façon d'aborder justement l'objectif de fin de partie je pense qu'il devrait en avoir plus des jeux puis j'ai l'impression que c'est peut-être éventuellement aussi l'avenir du jeu d'essayer d'être un peu plus originaux avec nos pour les designers qui écoutent d'essayer de trouver des façons de réinventer comment gagner au bout d'un jeu de société l'objectif du jeu qu'est-ce qu'il est c'est drôle parce que là je ne sais pas si tu sais je suis devenu un gros gros fan de Arkham Horror le jeu de cartes à collectionner oui en fait le jeu de cartes évolutif c'est un jeu de cartes qui se déroule dans l'univers de H.P. Lovecraft puis c'est un jeu de Fantasy Flight donc bien sûr il y a une extension qui sort à chaque mois avec des nouveaux scénarios il faut que tu achètes un million d'extensions mais c'est tellement bien fait c'est un jeu un peu à la Hearthstone où tu crées ton deck de personnages avec ses forces et ses faiblesses mais ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est un jeu coopératif mais selon le résultat final du scénario il y a toujours une résolution différente donc il n'y a pas vraiment de concept binaire de la victoire où tu gagnes ou tu perds il y a comme un spectre de victoire tu peux gagner un petit peu moyen ou beaucoup c'est drôle parce qu'il y a des conditions où tu termines une partie puis c'est comme un peu doux à mer parce que t'es comme ok vous n'avez pas réussi à retrouver la personne que vous cherchiez mais vous avez trouvé des vestiges de ses recherches donc vous avez commencé à perdre un peu la raison puis il y a une carte qui se rajoute dans ton deck où des fois tu gagnes mais le texte que tu lis parce qu'il y a un petit guide qui accompagne le jeu tu lis le texte tu n'as pas l'impression d'avoir gagné c'est genre bravo vous avez sauvé l'humanité mais vous ne reconnaissez pas le monde dans lequel vous arrivez c'est comme une espèce de monde parallèle parce que t'es comme genre ok on a gagné mais ma famille a disparu la ville n'est plus la même c'est vraiment intéressant puis c'est presque presque du jeu drôle puis j'ai joué un petit peu à Arkham Aurore puis je trouvais que justement le côté le côté en fait thématique était quand même très présent puis oui j'avais trouvé ça intéressant les différentes fins puis les seuls jeux que je pourrais dire que tu sais personnellement je joue régulièrement qui feront ça c'est peut-être les jeux en fait d'investigation où est-ce que tu as comme une espèce de conclusion puis que tu vas tu vas te comparer mettons avec Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes détective conseil ou encore avoir un pourcentage dans Chronicles of Crime mais au final ce pourcentage-là a très peu d'impact parce que tu te dis ben écoute on a vécu de quoi puis ça vient de cette haine-là puis on a eu du plaisir là somme toute mais je trouve que tu sais ça devient c'est très touché en fait toute cette structure-là parce qu'en même temps la raison pour laquelle on joue à des jeux puis ça c'est Jeff Engelstein qui dit ça dans un de ses podcasts qui parle des uncertainties des jeux il dit une des incertitudes qui fait en sorte que l'on joue à des jeux c'est de ne pas savoir l'issue du match qui qui va gagner ou qui qui va perdre puis ça on peut le retrouver dans plein de trucs on peut le retrouver dans le sport d'ailleurs on peut le retrouver dans les olympiques puis j'ai l'impression que justement le jeu a toujours été une manière un peu plus un peu plus accessible de pouvoir avoir accès à cette espèce de dépassement de soi puis que le dépassement de soi passe via ta performance qui dépasse celle d'autrui fait que c'est comme difficile parce que c'est comme une espèce de c'est comme quelque chose qui est ancré chez nous l'espèce de de compétition mais en même temps tu sais en ayant joué en ayant joué au basketball depuis que je suis jeune quand moi je m'assieds devant un jeu de société puis que je vois des gens hyper compétitifs puis qui me disent ah j'aurais pas dû faire ça puis là tu as fait ça puis là ça m'a empêché de faire ça moi dans ma tête je me dis tu sais on est loin d'un on est loin d'une game qui reste 10 secondes puis il faut que je fasse une performance hors normes pour être capable de gagner tu sais mais en même temps j'ai l'impression que ça vient aussi du fait que les gens n'ont pas nécessairement eu énormément de situations de compétition il y a certaines personnes qui mettons n'ont jamais fait de sport ou qui ne se sont jamais retrouvés dans une situation de survie tu sais où est-ce que bon il faut que tu te donnes à 100% puis que là c'est une question ça l'arrête là où tu continues ta saison mais là après ça tu vas comme tout donner de façon physique tout ton corps tout ton âme tu vas la mettre sur le terrain mais là dans le jeu de société c'est comme si moi en étant capable de pouvoir faire le comparatif je me dis c'est un jeu de société je vais m'amuser mais peut-être qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à faire ce comparatif pour eux c'est comme si leur manière de faire je vais me mettre corps et âme sur la table je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont différents tempéraments et qu'il y a des gens chez qui le jeu de société c'est comme tu sais des fois tu deviens tellement calé dans une affaire que tu t'identifies à travers ça et tu te dis moi le jeu de société je suis bon là-dedans je suis bon dans les jeux genre ça c'est mon jeu jamais perdu à ce jeu-là Hive ou les échecs vraiment fort à force de s'investir personnellement dans un item ou une activité comme ça je peux comprendre que tu te sentes peut-être un peu attaqué quand tu perds ou quand tu t'as pas la performance que tu veux c'est comme si soudainement ça remettait en cause un peu ta vision de toi-même puis l'estime que t'as je pense que c'est bon aussi d'avoir une espèce de saine distance entre toi puis l'activité en faisant oui j'aime ça les jeux oui j'aime ça gagner je vais être honnête aussi quand on gagne c'est le fun je suis content de gagner quand je gagne un jeu que j'aime mais cette saine distance c'est vrai que ça se développe avec le temps puis à force d'en faire puis d'être capable de faire ok j'ai eu mon lot de victoire c'est pas grave si celle-là je l'échappe ou j'étais un peu moins là j'étais fatigué ou j'étais j'ai pas trop suivi mais tu sais c'est vrai je dois quand même admettre c'est le fun gagner non c'est quand même ben oui ben tu sais au final je pense que on est tout un peu là dans l'optique de vouloir gagner moi j'ai rarement vu quelqu'un tu sais à part mettons tes premières parties d'un jeu justement la première partie pour moi est pas quelque chose qui doit compter comme étant une victoire comme étant infernale puis incroyable tu sais mais d'un autre côté des fois t'es là devant un jeu puis je veux dire on a une compétition puis on veut être en compétition les uns avec les autres parce que sinon c'est ça certain que ça devient un petit peu plate à la limite si tout le monde t'es comme ben écoute Adrien de Kepoura puis c'est pas grave puis tu sais il faut qu'il y ait des enjeux un peu là oui c'est ça mais je pense qu'il y a des jeux par contre qui se prêtent mieux à la compétition tu sais je reviens encore sur Inish par exemple hier que notre game a duré deux heures mais tu sais pendant écoute moi quand je me mets devant ce jeu là je veux gagner je veux je veux donner une performance parce que pour moi ce jeu là m'encourage à vouloir tu sais compétitionner contre les autres puis ironiquement c'est un jeu avec des conditions de victoire très 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 spécifiques tu sais puis pendant à peu près je te dirais pendant comme la moitié de la partie j'étais dans le hot seat du gars qui était comme sur le bord de gagner fait que là je m'en retrouvais puis avec l'extension tu joues maintenant à 5 fait que je me retrouvais à du 1 contre 4 pendant comme 2, 3, 4 manches de suite que là tu es comme ok bien là je vais l'avoir là c'est sûr ça teint je vais l'avoir là c'est sûr ça teint je vais l'avoir parce que là j'ai réfléchi à toutes mes choses tu sais tout est structuré puis finalement hop non quelqu'un joue une carte puis là c'est comme ah tu sais you just saved the day tu sais fait que là tout le monde peut jouer à un nouveau tour mais je trouve que c'est je trouve que ça justement ce genre de jeu là c'est facile de devenir compétitif mais tu sais il y a des jeux comme on va revenir avec Ouvier Rosenberg que malgré que j'aime ces jeux tu sais Fist for Oden je m'excuse mais j'ai de la misère à être compétitif dans le sens je vais faire une performance personnelle puis si ma performance personnelle est supérieure aux autres bien j'aurais gagné mais tu sais une victoire à Fist for Oden pour moi n'a pas la même valeur que mettons une victoire à un jeu de confrontation avec des conditions de victoire j'ai l'impression ben c'est ça j'ai l'impression que tu sais j'ai l'impression comme créature les humains on a plus de facilité à s'identifier puis à s'attacher à des histoires qui sont vraiment spécifiques tu sais comme mettons on est toujours moins touché quand on dit qu'il y a 30% ou 30 000 personnes qui sont mortes mais si je te raconte l'histoire d'une personne en particulier là on va être touché mais j'ai l'impression que dans les conditions de victoire il y a un peu de ça j'ai l'impression que c'est plus facile de vivre des émotions puis d'être impliqué vraiment réellement quand c'est des conditions de victoire très spécifiques que tu sais spécifiquement quel genre d'empire de personnes tu incarnes que quand c'est des objectifs plus génériques plus larges comme t'es une compagnie pas de nom il faut juste que tu fasses le plus d'argent possible l'expérience devient plus intellectuelle on dirait quelque chose de viscéral quelque chose où t'es comme oh man oh man j'es tellement proche de gagner c'est rare que je me sens comme ça à la fin d'un gros euro j'ai l'impression que c'est comme une expérience où je suis plus dans le comptable dans ma tête que dans les tripes puis dans l'émotion où est-ce que t'as les griffes dans la table puis t'es juste comme oh non je peux pas croire c'est deux expériences de jeu je pense que ça joint deux types de public ou dépendamment du mot dans lequel t'es avant de te lancer dans un jeu mais c'est vrai qu'on dirait que plus c'est spécifique plus tu peux t'identifier plus est-ce que c'est t'as des vraies émotions dans le jeu puis pourtant j'ai peut-être peut-être qu'il y a des gens qui ont cette même émotion là qu'un jour à Château de Bourgogne tu sais chaque fois qu'ils sortent du Château de Bourgogne mais j'ai de la misère à comme concevoir ça puis t'as en même temps d'un autre côté je pense que l'échappatoire qui est le jeu de société pour les gens ça fait en sorte qu'on veut juste avoir un temps où est-ce qu'on est capable de décrocher fait tu sais est-ce que cette situation-là tu sais de jouer à Château de Bourgogne puis de faire des calculs puis être très structuré dans tes affaires peut-être que le casse-tête te permet vraiment de décrocher de ton quotidien ou de tes situations personnelles tu sais alors que mettons tu sais puis souvent c'est aussi un espèce tu sais des fois il y a des gens aussi qui émotionnellement je veux dire s'impliquer dans un jeu c'est difficile tu sais je pourrais donner l'exemple que quand j'ai joué à The Swar of Mine avec ma femme ma femme elle quand on a joué puis que tu sais moi j'étais en train de raconter l'histoire de chaque personnage est quasiment en train de me dire ferme ta boîte tu sais regarde on va juste gérer nos affaires tu sais puis pourtant on a mis le jeu pendant comme 3 jours sur la table on l'a laissé là parce qu'on faisait une campagne puis là quand le jeu s'est conclu on a comme gagné mais c'était comme tellement tellement une amertume tu sais parce que je sais pas si t'as joué au jeu mais dans le jeu en tant que tel t'es là puis tu te fais comme ah tu sais où j'ai gagné mais en même temps ouais tu sais puis je sais pas as-tu déjà vécu toi de l'amertume d'ailleurs dans une victoire que ce soit un jeu coopératif ou compétitif ouais ouais tu sais des défaites de dernier tour dans un jeu coop où t'es à une carte ou une action de réussir ça fait mal c'est dur quand même puis je peux vraiment comprendre qu'il y a certains jeux qui provoquent tellement des émotions ou qui vont tellement chercher que dépendamment de l'état dans lequel t'es ce soir là c'est peut-être vraiment pas le jeu pour toi dépendamment de quel type de personnalité t'as ou quel genre d'expérience tu recherches mais tu sais je me souviens d'une partie de pandémie qu'on avait fait c'était Pandémie Legacy je pense que c'est la finale de notre saison 1 de Pandémie Legacy il n'y aura pas de spoilers je promets mais on a failli gagner cette partie là puis on avait il nous manquait une carte on avait tout ce qu'il fallait il manquait une carte dans le paquet de joueurs si on avait eu une carte de plus on aurait gagné mais on est arrivé au bout du paquet de joueurs puis on avait une action qui nous manquait pour gagner puis même si on était comme c'était le fun pareil hein guys toute cette grande grande expérience épique sur plusieurs parties malgré tout on était quand même vraiment déçu d'être passé si proche si proche c'est dur ça aussi mais en même temps on en garde des bons souvenirs on le raconte après puis on est comme ah ah puis on des fois même on va reparler de la tactique de quelqu'un quelque chose qu'on avait fait on avait tellement pas besoin de faire ça je sais pas pourquoi on a fait ça parce qu'on a vu mais ouais tant que ça raconte une histoire au final je pense qu'on n'a pas perdu notre soirée quand même c'est tough des fois c'est des émotions dures mais on a vécu de quoi ouais c'est ça puis j'ai l'impression que dans les coop on se permet plus de vivre ça que dans les jeux compétitifs parce que dans le fond c'est que tout le monde qui perd ou tout le monde qui gagne ensemble on dirait que c'est comme plus facile à digérer quasiment qu'une seule personne qui gagne je sais pas ce que t'en penses ouais j'avoue qu'il y a une expérience qui est peut-être un peu plus partagée où tout le monde est dans le même bateau fait qu'on peut moi personnellement je suis un gros gros fan de coop parce que j'aime ça moi le gros brainstorm que ça crée de voir tout le monde qui met qui met ensemble toutes leurs idées pour essayer de résoudre le puzzle surtout quand c'est difficile j'aime cette expérience de rassemblement parce que c'est vrai que c'est le fun aussi la confrontation puis de d'essayer de voir d'être meilleur d'essayer de tirer son épingle du jeu mais quand tu fais une partie à 8 puis qu'il y a un seul gagnant puis que toutes les autres se ramassent dans une situation où ils ont bien joué mais qu'il n'y a pas de récompense au final aussi symbolique soit-elle parce qu'on s'entend à gagner un jeu ça n'a pas beaucoup d'impact mais c'est vrai que c'est un peu plus t'es comme ah ouais bon lui a gagné mais c'est parce qu'on l'a laissé aller on va essayer de trouver une justification non mais c'est pour ça j'aime vraiment beaucoup les co-op le jeu de rôle aussi justement qui est tu sais le jeu de rôle pour moi c'est fascinant pour ça il n'y a pas vraiment de condition de victoire c'est juste il y a des enjeux puis chaque bataille est une juste une question de survie c'est est-ce que les personnages vont survivre pour continuer l'aventure puis ça pour moi c'est puissant pour moi c'est fort ça me fait vivre des émotions réelles mais c'est c'est définitif puis je pense que dans le jeu le jeu de rôle peut-être que justement toute cette cette perspective-là de la victoire puis de la défaite est peut-être moins présent puis dans le fond toute la narration qui est reliée à ça fait en sorte que c'est plus mémorable puis je me demande jusqu'à quel point que ça peut être traduit dans le jeu parce que le jeu a comme une culture le jeu de société a une culture justement de victoire de défaite tandis que dans le jeu de rôle dans le jeu de rôle il n'y a pas vraiment ça tu sais fait que puis pourtant on parle de deux choses qui sont quasiment pareilles tu sais je trouve ça je trouve ça vraiment fantastique de voir tu sais l'espèce de notion de cette notion-là qui est complètement différente d'un bord puis de l'autre oui c'est particulier parce que c'est vrai que souvent même il y a des gens qui vont séparer de manière très tranchée les deux activités en faisant ah ben le jeu de rôle c'est pas pour moi ou ah les jeux de société pas vraiment tu sais comme si c'était vraiment deux choses très très différentes mais elles ont tellement de choses en commun en fait ces deux activités-là le jeu de rôle le jeu de société puis je dois avouer que moi je me reconnais beaucoup dans les hybrides entre les deux où on est très très du jeu de société par exemple Pathfinder qui est un jeu de rôle dans lequel il y a des figurines il y a des dés il y a des règles très complexes très riches dans lesquelles il faut beaucoup beaucoup penser si on veut survivre je trouve ça fascinant parce que j'ai l'impression que c'est un jeu de société mais avec des enjeux c'est un jeu de société où si tu rates ta partie ton personnage meurt mais ton personnage auquel tu t'es tu t'es attaché pour vrai il y a une histoire il y a des objectifs puis des jeux de société qui ont une histoire intéressante puis qui dure sur le long terme comme des legacy comme des jeux de campagne un peu comme Arkham Horror Gloomhaven par exemple Gloomhaven je me reconnais beaucoup là-dedans je trouve que c'est je retrouve là-dedans l'expérience une expérience narrative qui fait qu'au final j'ai l'impression qu'il y a un sens à ma partie j'ai l'impression de m'être révélé un peu à travers les actions de mon personnage d'avoir pris des risques d'avoir pris des choix qui sont significatifs de faire est-ce que je veux me sauver moi est-ce que je veux que mon personnage survive ou je veux peut-être essayer de me sacrifier pour sauver mes amis je trouve qu'au final on se révèle quasiment là-dedans on en apprend plus sur nous-mêmes sur nos amis ça laisse des souvenirs super marquants aussi j'ai des souvenirs d'un jeu de rôle qui sont aussi clairs que si je les avais vécu en personne je ne peux pas dire la même chose mettons de ma dernière partie d'agricola oui c'est ça mais pourtant je trouve ça drôle parce que tu parles des jeux de campagne c'est des jeux de longue haleine qui s'étalent sur plusieurs sessions de jeu est-ce que justement un jeu comme tu parles tu mentionnes agricola qu'on ouvre le jeu on joue il y a comme un début puis une fin spécifique et là après ça on ferme la boîte on passe à d'autres choses est-ce que justement le côté campagne des jeux legacy ça fait en sorte que justement cette expérience de longue haleine fait en sorte qu'on est moins attaché à la victoire d'une partie parce qu'il y en a plusieurs parties c'est vrai que ça vient relativiser un peu l'importance de la victoire parce que tu fais oui j'ai gagné cette game là mais ça veut pas dire qu'on va gagner la campagne ou que peut-être que cette victoire là voudra pas dire grand chose au final à cause des décisions qu'on a prises par rapport où est-ce qu'on plaçait telle ou telle affaire mais moi je trouve ça très intéressant tu vois je trouve que les jeux legacy même si j'ai pas autant le temps de m'y adonner que je voudrais de par tout ce qu'on a expliqué déjà mais tu sais je trouve ça intéressant comment ça réinvente la notion de victoire la victoire immédiate par rapport à la victoire à long terme de faire ok on va perdre ce game là mais au moins on va avoir mis la table pour nos prochaines parties puis on va être en bonne position pour gagner les prochaines je trouve ça intéressant cette façon là de jouer avec de réinventer finalement c'est quoi gagner je pense qu'il devrait en avoir plus des jeux comme ça puis que pour les jeunes designers de jeux je pense que c'est une avenue qui est super intéressante de repenser un peu ça c'est quoi gagner dans un jeu de société ouais définitivement écoute là je regarde le temps filer on pourrait parler encore je pense pendant comme 2-3 heures comme notre dernière rencontre que finalement on n'a pas joué du tout puis on a joué pendant 3-4 heures dans le fond pour mettre les auditeurs dans le contexte on s'est rencontrés il y a quoi peut-être 2 mois puis on voulait jouer à des jeux puis finalement on s'est retrouvé juste les deux ensemble puis on a jasé 3-4 heures au lieu de sortir des jeux mais écoute Pierre-Louis sur tes belles paroles je pense que je pense qu'on va conclure ça en fait on va on va mettre un stop peut-être une continuité qui sait mais chose certaine c'est que moi j'ai été très gagnant de pouvoir t'accueillir à mon micro donc je suis vraiment content en fait de pouvoir faire ça avec toi d'ailleurs toi aussi t'as un podcast avec IT Games maintenant oui on a commencé ça aussi c'était un de nos de nos buts sur Patreon une fois qu'on avait dépassé un certain montant on voulait faire un podcast puis c'était un intérêt qu'on avait d'essayer de parler de jeu mais de parler du jeu parler de problématiques du jeu ou des choses qui nous intriguaient qu'on n'était pas capable de couvrir autrement dans les formats Etu Games fait qu'on parle de tout de rien on en a un qui va sortir d'ailleurs vendredi prochain je pense que c'est vendredi le 14 juin c'est sur le plagiat et l'inspiration alors où est-ce qu'on peut tracer la ligne entre l'inspiration l'hommage l'adaptation et le plagiat dans le monde du jeu de société fait qu'on parle de sujets comme ça puis on on fait des débats c'est une bonne chose puis en plus ça devient de plus en plus important cette question-là surtout avec les différentes situations qui sont arrivées dernièrement ben écoute encore une fois merci beaucoup Pierre-Louis si admettons j'ai envie moi qui suis un auditeur qui n'a pas nécessairement contact avec toi où est-ce que je peux te trouver ou te suivre par exemple ben écoutez si vous voulez me poser des questions me suivre vous pouvez ajouter EtuGames sur Facebook Instagram moi je gère pas mal les réseaux sociaux de Facebook Instagram fait que si vous écrivez un petit message probablement que je vais vous répondre très vite alors n'hésitez pas mais ça me fait toujours plaisir de discuter avec les gens répondre aux questions que ça soit par rapport au jeu de rôle le jeu de société à la page comment ça fonctionne ça me fait plaisir de discuter avec vous bon ben parfait merci beaucoup Pierre-Louis c'est très apprécié de t'avoir avec nous ben là merci pour l'invitation ça a été vraiment le fun puis je suis vraiment content qu'on a pu jaser de ça ah oui définitivement alors n'oubliez pas en fait de vous abonner à notre chaîne YouTube l'école du jeu vous nous likez sur Facebook aussi l'école du jeu sinon nous suivre sur Instagram même chose pour EtuGames donc allez vous abonner à leur chaîne YouTube ils ont plusieurs ils ont du contenu vraiment le fun au niveau de Donjons Dragon leur couverture de jeux couverture d'événements vous abonner vous likez leur page Facebook aussi et finalement les suivre sur Instagram et sur ce on va on va conclure ainsi et je vous dis à une prochaine fois et surtout je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage salut j'aime Sous-titrage ST' 501